Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 10 mai 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se rend rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne évidemment. Petit mini live le mardi et le jeudi et les maxi live bien évidemment le samedi et le dimanche. Je vous rappelle, demain on se retrouvera en live à partir de 11h, on parlera des 10 meilleurs VPN. Alors je donnerai un petit peu mon avis, mon ressenti en partenariat avec Kourmi justement, il doit être là pendant le live. Cette émission est enregistrée l'après-midi et diffusée en live. Alors il faut peut-être que j'enlève ça, ça ne sert à rien d'accord et ça ne sert à rien non plus, c'est ça le logo qu'il faut qu'on mette. Alors attends, il n'y a pas d'y arriver, ça c'est bon, on l'enlève, mini live on peut l'enlever aussi. Voilà, ok, pas en live, voilà, enregistrée l'après-midi, diffusée le soir via première, ça veut dire que c'est en live, tu peux chatter avec tout le monde vu que comme ça vous pouvez être là, vous pouvez chatter entre vous. Tu peux faire des super chats, ça te donne droit à des tickets de ton voilà parce que, je ne t'ai pas dit, l'émission est auto-financée par ses membres automatiquement, ce qui nous permet en fait d'être libre et indépendant. Vous pouvez pour ça, plein de solutions, vous pouvez aller sur Tipeee, m'offrir un petit café sur Tipeee, tu mets deux balles, tu as fait un petit peu ta BA pour le mois, on est déjà à 653 cafés ce mois-ci. Hier, on avait BZH29, DDS, 59, 960, Raphaël, Naruzaki, Sébastien, Lauriamicus et Christophe, ce sont nos tipeurs de la veille, donc il y a eu quand même beaucoup de tipeurs. En plus, tu peux faire un super chat comme ça, tu peux mettre un ou deux balles, trois balles, quatre balles dans le super chat, ton nom va apparaître en fluo et tout, ça ne sera pas mal. Et en échange, puisqu'on est quand même plutôt sympa où j'étais geek, chaque fois que tu mets un petit café de deux balles, en échange, on te donne un ticket de tombola qui te permet automatiquement de participer à notre tombola du mois. Je vous rappelle, ce mois-ci, il y aura à gagner un Xiaomi Mi 9 Global Version, dont j'ai fait la review dernièrement, on aura une NVDA AP106, il y a des t-shirts, des casquettes, des casques gaming, des souris, des t-shirts, des casques audio, des adaptateurs USB Type-C, il y a plein de trucs par ordre d'arrivée. Il y aura au moins deux gagnants, voire trois, peut-être quatre gagnants si on dépasse les 1000 cafés, et en fait, le premier qui arrive, il prend ce qu'il veut, le deuxième prend ce qu'il veut, le troisième et le quatrième, et le mois prochain, le lot plutôt pas mal, ça sera évidemment une semaine à Pataya. Bon, après, on verra les conditions, sauf les billets d'avion, c'est-à-dire le trajet, l'hôtel, la soirée, voilà, plutôt fournis, on en parlera plutôt le mois prochain, ça commence bien évidemment au mois de juin, ça devait commencer au mois de mai, mais évidemment, je suis un petit peu en retard sur comme beaucoup de choses, donc on en parlera le mois prochain, plus il y aura évidemment un téléphone, plus il y aura pas mal de choses à gagner, pas mal de choses à gagner, et surtout, pas mal de choses à gagner, voilà. Bon, le remerciement, les tickets, les machins, les trucs, c'est pas mal. Bon, les feux du marabout, on remerciera bien évidemment la photo du jour qui est, alors je vous propose, vous pouvez par exemple faire une photo de votre setup, ou de moi, ou d'un truc JT Geek, ou GLG, ou d'un lot, après vous m'envoyez la photo directement, soit par mail, soit vous mettez sur Instagram, vous mettez arrobas de Greg le Geek par exemple, et dans ce cas, la photo, c'était bien évidemment dans un train, on a un pilote, je sais pas si on dit pilote de train, conducteur, on va mettre conducteur de train, ça a pas l'air de se piloter cette affaire-là, quoi que c'est un petit peu ça, voilà. Donc avec le setup et tout, et je sais pas comment on a des photos un peu rigolotes, ça peut être la photo du jour, ça permet de participer un petit peu entre nous, c'est-à-dire, bon, laisse tomber. Bon, allez, on parle un petit peu, nanana, alors, les feux du marabout, de quoi je voulais vous parler ? Alors, ce soir, alors ce soir ou demain, je vais essayer d'aller à Terminal, c'est-à-dire demain, pour voir un petit peu cette histoire de truc machin, pour mettre dans la tombola du mois prochain, truc manga et tout, on verra ça, je vous en parlerai prochainement. Tiens, on m'a proposé de faire une review pour un rasoir de tête, en fait c'est un espèce de rasoir, comme un rasoir électrique, mais qui se met dans la main comme ça pour se raser la tête, donc ils me font un mail, on me dit, ouais, nan, on va faire un rasoir, truc, je dis, voilà, bon, votre truc, c'est de la merde, mais je dis, bon, ça m'intéressait pas trop, donc voilà les tarifs, machin, oui, ça nous intéresse bien, nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous vous rasiez la tête et tout, puis j'ai envie de lui dire, attends, j'ai répondu, ça va, oui, alors je me suis un peu coupé les cheveux, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais il m'en reste un peu, je vais pas me raser le crâne, juste pour le plaisir de faire une review, enfin, surtout pour le peu d'argent qu'on demande, je demanderais 1000 ou 2000 balles, je pourrais me raser la tête, je veux dire, mais bon, comme les marques ont pas de thunes, je dis, ben, je peux me raser la barbe, tu vois, faire un truc sympa, ou me raser intégralement pour le fun et tout, mais pas les cheveux, le peu qu'il me reste, laissez-moi aller, donc, c'était un petit peu la remarque qu'on m'a fait, et que j'ai trouvé, j'ai raser les cheveux, donc du coup, j'ai pas eu trop de nouvelles, est-ce qu'ils reviendront vers moi ou pas, ça sera un petit peu la surprise, je n'en sais pas plus que ça, pour l'instant, on attendra, si la marque revient vers moi, on fera une review, et je ferai voir un peu vous pour me raser comme ça, sinon, ben, est-ce tombé, coco ? Deuxième truc, tiens, je voulais réagir par rapport à un commentaire que j'ai trouvé sur mon blog JTG, que je n'ai pas validé, bien évidemment, mais en fait, bon, alors, oui, il y a des commentaires gentils, et il y a des commentaires méchants, et des commentaires de haters, il y a des commentaires de gens qui sont complètement maraboutés, donc, mais il faut tout lire, et certains, souvent, quand il y a des commentaires, soit désagréables, soit de haters, il y a souvent un message qu'on veut te faire passer, ou alors une incompréhension qui est faite par rapport au discours que j'ai, et que les gens ne comprennent pas, donc, bon, des fois, ça permet d'améliorer des choses, de les changer, de réagir, tout n'est pas totalement négatif, après, il y a toujours manière et manière de dire, mais voilà, là, le commentaire d'aujourd'hui, c'était ça, alors, je n'ai pas validé, et il met, voilà, commentaire, alors, c'était sur le blog JTG, plus vous achetez de tickets, plus vous faites entuber, vous remplissez ces poches, et vous videz les vôtres. Bon, on passera, on passera sur le commentaire plutôt élogieux de mon travail, bien évidemment, et, en fait, donc, du coup, tu lis ça, puis tu dis, bon, bah, alors, du coup, plus vous achetez de tickets, plus vous vous faites entuber. Moi, je ne comprends pas. Tu sais, tu essaies de comprendre, tu dis, attends, tu essaies d'être un peu, tu dis, voilà, le mec, bon, ok, ça ne vole pas haut, on est d'accord. Mais pourquoi, plus vous achetez de tickets, plus vous faites entuber ? Vous pouvez quand même gagner, enfin, je veux dire, le mois dernier, il y a eu six gagnants. Les lots, bon, les lots, vous n'avez pas encore reçu, mais parce que c'était férié et tout, mais là, ça va partir. Jean m'a dit que ça partait aujourd'hui, ou lundi, lâcher les colis aujourd'hui, ça partait lundi, et Jean 2, pareil, il m'a dit que ça partait. Donc, au pire, la semaine prochaine, vous aurez le lot. Il y a quand même eu six lots à gagner, un smartphone, il y a eu un drone, une carte graphique, machin, donc je ne sais pas où vous faites entuber. Après, vous n'avez pas, vous avez une chance sur mille de gagner, point barre. Après, tu achètes un ticket, il y a mille tickets, tu as une chance sur mille de gagner, pas plus. Vous faites entuber et remplissez ses poches. Alors bon, c'est aussi un peu le but de remplir mes poches, à la base. À la base, la tombola, c'est qu'un prétexte, le but, c'est de remplir mes poches, de soutenir l'aventure, et d'arriver à dire, on ne monétise pas, machin et tout, et que l'argent que vous me donnez, ça me fait mon salaire contre neuf rendez-vous par semaine sur GLG Vidéo. Donc, que ça remplisse mes poches, c'est le but premier, et la tombola n'est qu'une excuse. C'est plutôt dans ce sens-là que vous faites dans les commentaires. C'est-à-dire que le but, c'est de remplir mes poches, c'est-à-dire que les super chats, c'est fait pour moi, pour ma vie incroyable. Quand vous achetez des machins, c'est fait pour moi. Quand vous allez sur Tipeee, c'est fait pour moi. Et qu'on s'est dit, pour vous motiver un peu plus, on donne des tickets de tombola et vous pouvez gagner des trucs. Et vous videz les vôtres. Alors là, encore une fois, les votes. Les votes sont libres. Et vous videz les vôtres. Après, en fonction, chacun soutient l'aventure comme il le peut et surtout comme il le veut. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas de thunes et qui veulent vraiment soutenir l'aventure et ne pas vider leur poche, mais bien remplir les miennes, vous pouvez aller sur Tipeee. Vous pouvez regarder de la pub. Par exemple, ici, vous allez là, vous regardez une vidéo. Vous pouvez aller également sur Utip. J'ai demandé un paiement. Il y avait 200 balles quand même. Au bout de deux ou trois mois, je crois. Ce n'est pas beaucoup. Mais voilà. Et vous pouvez regarder de la pub. Et ça me rapporte 5 centimes à chaque fois. Alors, vous dites 2 par jour, ça fait 10 centimes. Tu fais ça 30 jours par mois. Il fait quand même 3 balles. C'est ce que je veux dire. Donc, on est mieux qu'un type à 2 balles. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Et encore une fois, le but, c'est pour ceux qui auront envie de le faire ou qui regarderont l'émission, c'est de me rémunérer pour mon travail. Parce que malheureusement, et heureusement, c'est un travail, 9 vidéos par semaine, ça prend du temps. Donc, je ne voyais pas en quoi c'est une arnaque. Du coup, je dis, mais c'est une arnaque de quoi ? D'acheter un ticket de ton voilà. Des fois, tu gagnes. Des fois, tu ne gagnes pas. C'est comme au PMU. C'est comme au loto. Et les lots sont vraiment envoyés. Et à partir de ce mois-ci, on va vraiment demander à tous ceux qui ont reçu les lots, les 6 personnes qui ont les lots, plus les t-shirts qui partiront la semaine prochaine, de m'envoyer une photo au moins du produit, au moins de machin, tu vois, pour vraiment prouver que les produits partent et tout. Donc, il n'y a pas vraiment d'arnaque. Donc, ce n'est pas justifiable. C'est simplement pour meubler un petit peu. Donc, je vous rappelle, pour ce mois-ci, si jamais tu veux soutenir l'aventure, tu peux acheter le ticket de ton voilà. Voilà. Donc, soit via Tipeee, soit via le Super Chat. Tu peux également faire par PayPal direct, même si je n'ai pas mis l'adresse. Via le Super Chat, mardi et jeudi. Tiens, j'ai mis l'adresse Bitcoin, tu vois, comme quoi, même si mon truc est quand même shit, c'est actif, mais bon, ça ne marche même pas si ça marche encore. Bon, il y a toujours un E-Mineoff à gagner, une carte P106, ce t-shirt Gris Metal Marijuana qui est toujours là-bas dedans, chargeur à induction qu'on a testé également, les écouteurs intra-doublesses qu'on va tester bientôt, caméra en poule, chargeur même cigare, souris magique, casquette logo, tout est bien. Oui, parce que le rig smartphone, il l'a pris, donc je vais lui envoyer la semaine prochaine. Donc, tout est bien dans la tombeau. Et tu peux vraiment gagner quelque chose, donc il n'y a pas vraiment d'arnaque. Après, si tu n'as pas envie de mettre deux balles, ni pour la tombola, ni pour mon plaisir personnel, ne les mets pas. Et dans ce cas, il n'y a pas d'arnaque. On ne vous oblige à rien, ce n'est pas un abonnement de paiement, on n'est pas chez Netflix. Mais on produit bien, 40 vidéos par mois quand même, entre les trois chaînes. Je ne t'ai pas dit, le GTX, c'est trois chaînes YouTube. Placement de produit. GNG Review, ce qui est en fait, une review par semaine, au moins, c'est le minimum garantie syndical, une review par semaine. La semaine prochaine, c'est le Humidigi F1. Tiens, je suis en train de préparer les plans derrière. Il est là-bas derrière. Il est tombé. Il est tombé, la boîte. Je suis en train de préparer les plans, machin et tout. Ça arrivera lundi ou mardi. Après, on n'a pas le feu au cul. Au Android, bien évidemment. Alors, une review par semaine. GNG Vidéo, les actes quotidiennes, du lundi au vendredi. Ça, c'est normal. Enregistrer l'après-midi, diffuser le soir. Petit spécial live, le mardi, sur un sujet du jour, le jeudi. Libre antenne en question. C'était pas mal le format. Samedi, une spéciale tech en maxi live, où on parlera des VPN payants, bien évidemment. Et on parlera des VPN gratuits aussi dans une émission qui durera au moins une demi-heure, plus les arrêts de jeu, encore une fois. Et dimanche, on fera une spéciale Pattaya, libre antenne. On verra comment on va faire un petit peu ce format-là. Et WTSBGLG, qui est ma chaîne de vlog, bien évidemment, où tu peux découvrir un petit peu la Thaïlande. Une vidéo par semaine, tous les dimanches, en full HD, 60 fps. Oh, bien belle pour ta télé. Donc, tu peux t'abonner aux trois chaînes. C'est minimum 40 vidéos par mois. Tout ça gratuitement. Et si tu veux, en échange de ces 40 vidéos par mois, tu y trouves un intérêt, ou que tu en regardes au moins de temps en temps, soutenir l'aventure avec deux balles, eh bien, écoute, tu es le bienvenu. Si c'est dans ton budget. Si c'est trop cher pour toi, ne fais rien, n'attends rien, et va mettre des commentaires de merde. C'est un moyen de participer aussi. Bon, allez, qui veut gagner ? On a parlé. Allez, on parle un petit peu des news du jour. Une petite news intéressante, c'est, tiens, Lenovo qui nous sort en Inde. Une montre connectée, la Ego Digital Smartwatch, avec Capteur Sensor. Une montre à 2000, c'est roupies, je crois, là-bas. Soit à 30 dollars. Ce qui ressemble un peu au prix qu'on avait vu sur les montes numéro 1. Montes numéro 1, d'ailleurs, que j'ai. Que je n'ai pas testé encore. Qui est quelque part dans mon bordel, que j'ai complètement oublié. Je pense que la marque numéro 1 m'a peut-être oublié aussi. Ce qui serait bien. Ce qui serait bien, parce que, voilà. Bon, une montre connectée qui ressemble un peu à un style Casio G-Shock. Un écran à 1,6 pouces. Bluetooth 4, compatible Android iOS, bien évidemment. Capteur cardiaque, blablabla. Étanche à 50 mètres. Enfin, un truc à 30 dollars, quoi. Tu vois, je veux dire. Après, est-ce qu'elle a de la gueule plus qu'une autre ? On aurait tendance à dire, bah oui, parce qu'au moins, c'est Lenovo. Tu vois, donc, bon, il y a le petit côté marque ou machin. Mais après, elle n'apportera, à mon avis, rien de plus ni de moins que ce qu'on peut voir un petit peu sur les autres montes qui existent dans la même gamme et qu'on peut trouver à 20 balles aussi. On parlera également du Samsung Fold, tiens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas envie de parler. Depuis l'arrêt complet de Samsung Fold, on n'a pas eu trop de nouvelles, apparemment. On devrait avoir une date, la semaine prochaine, de disponibilité de ce téléphone-là et tout. Parce que, c'est vrai qu'ils ont préféré attendre plutôt que ça tirer les foudres, en fait, de tout le monde en achetant un appareil qui va complètement partir en sucette assez rapidement parce que tout le monde va décoller ce putain de film protecteur alors que tu vas dire qu'il ne faut pas. Donc, on va dire, mais c'est dans ma poche, c'est décollé. Je voulais voir et j'ai décollé avec l'angle. Voilà. Tout ça pour dire du mal parce que les gens sont méchants. Il y a une chanson comme ça. Il est trop mal, il est méchant, il est mauvais. Ah bah, c'est stupéflipe. Voilà. Donc, bon, après, vous saurez la semaine prochaine si jamais vous vouliez l'acheter. Attendez encore un petit peu. Il arrive, il arrive. On parlera du Vivo Y15 qui arrive apparemment en Inde. Un téléphone, bon, entrée de gamme, qui est quand même passé entre 250 et 200 dollars. 140 dollars pour le moins cher et tout. Bon, à voir un petit peu le téléphone là. On parle plutôt du Y17. Donc, 250 dollars en Inde. Donc, un peu plus de 200 euros. Un téléphone plein écran avec une petite goutte d'eau. qui n'apporte rien de plus que ce qui se fait déjà dans la masse générale de téléphones qui existent également. On parlera dans la même accalmie. C'est un peu, voilà, c'est la mauvaise blague. Du Oppo K3. Alors, bien évidemment, il y a après le K1 et le K2 et le K3. Je rappelle, en Asie, ce n'est pas d'Ultimate Fighting, c'est du K1. Donc, pourquoi pas, il y avait peut-être une blague à faire pour fighter. Pour ceux qui sont un peu fans, bien évidemment. Le Oppo K3 qui aura un plein écran avec une caméra pop-up. Alors, sur l'image d'utiliseur, c'est pas mal. Tu vois, avec la petite caméra comme ça et tout. Alors, on mixe un petit peu entre ce que va nous faire Realme, ce que vont nous faire Oppo dans leur nouvelle gamme et de ce que va nous sortir OnePlus. Bon, ben, téléphone qui aura plein écran avec une caméra pop-up et tout machin. Bon, il est sur Tina. Donc, on sait déjà un peu ce qu'il y aura un peu dans le téléphone. Un écran 6,5 pouces en full HDB, une batterie 3700 mAh, machin. Les téléphones sont tous les mêmes. Ça commence à devenir incroyable parce que, bon, déjà, quand toutes les marques nous sortaient beaucoup de téléphones, mais là, même les Chinois, maintenant, s'ils commencent à sortir un téléphone tous les 15 jours avec des trucs qui se ressemblent carrément et de la caméra pop-up avec des déclinaisons plus ou moins et des tarifs qui sont relativement proches sous plusieurs marques Oppo, Vivo, Realme et OnePlus, c'est quand même un petit peu le bordel. On ne va pas se mentir. Donc, pour changer un petit peu tout ça, tiens, il y avait le teaser aujourd'hui, si vous êtes abonné comme moi à la chaîne YouTube de Lenovo. D'ailleurs, je ne suis pas abonné. Mais non, c'est sur ma deuxième chaîne. C'est parce que je suis sur l'autre navigateur, donc mon autre chaîne. Il y a le nouveau Lenovo Thinkstation P330 qui sort. Alors, on a parlé de notre top 5, 6, 7, 8, plutôt des mini-PC incroyables et tout. Donc, du coup, voulez-vous tester le... Alors, attends, c'est le Cubo Quest. C'est qui ? Ah non, d'accord. Le Cubo Quest 4G. Sport renforcé. On va répondre oui. On va attendre un petit peu. On va le tester. Ce n'est pas comme si... Après, la semaine prochaine, je n'ai plus de téléphone. Voilà. Donc, le Thinkstation P330, un appareil ultra-compact qui rentre dans notre catégorie des meilleurs mini-PC. Je vous invite à aller voir la vidéo. J'essaierai de vous mettre la vignette si je n'oublie pas. Sinon, vous cliquez sur le bouton information. Elle y sera au moins. Alors, attends. Non, ne plus me demander. Voilà. Donc, un truc ultra-compact. Et en fait, c'est intéressant. C'est dans la vidéo où, en fait, il parle qu'au niveau graphique, tu peux mettre plein d'écrans, jusqu'à 6 écrans en même temps. Pas mal. ISV certifié, pour Autodesk et tout machin. Pour ceux qui font un peu de... Donc, ça veut dire que la carte graphique doit quand même un petit peu tenir la route pour faire tenir Autocad ou Autodesk. Architecture compact et tout. Tu peux le mettre derrière ton écran. Il a l'air plutôt complet. Et on verra tout à l'heure dans la connectique que, oui, il est plutôt sympathique, Patrick. Oh, oui, Liu. Après, il n'est pas donné donné non plus. Pas non plus s'enflammer. Il est ultra-compact. Mais en même temps, c'est un peu ce que je recherche. Donc, je ne vais pas faire ma connasse. Oui, mais il est trop bien, mais il est un peu cher. Ben ouais, connard. Forcément, tu croyais quoi ? Il est quand même moins cher qu'un Apple. Donc, Intel, Core, V Pro. Alors, ça, je ne connaissais pas ce que c'est comme processeur. 9e génération. Windows 10 ou Ubuntu ou Red Hat Linux. Waouh, c'est ce que je veux dire. 16Go de RAM jusqu'à 32Go. Jusqu'à 64Go, apparemment. Tu vois, jusqu'à 32Go en DDR4. Je ne sais pas, on pourrait mettre jusqu'à 64Go. Il faudrait savoir. Deux SSD en PCI, machin, jusqu'à 2 1TB, par exemple. Une carte graphique NVDA Quadro. Alors, c'est que des trucs un peu compliqués. J'espère que notre ami Kurumi sera là dans les commentaires et nous dira « Ouais, c'est pas mal, en fait. » Voilà. Donc, de l'USB 3, de l'USB-C, un micro, jack, 2 USB 3 à l'arrière, 2 USB 3 de génération 1 et de génération 2. Display port, on verra qu'il y en a 4, apparemment, en option. Sortie HDMI, RJ45. Carte d'extension qui sont disponible en option. Il y a plusieurs configurations. 1,3 kg. Le truc, il est certification ISV, Autodesk, Autodesk, Aiva, Bentley. Pas mal, pour ceux qui ont la voiture. Siemens et tout. Le truc, il est quand même plutôt pas mal. Et c'est là qu'on voit, tu vois, les 4 DisplayPort, alors disponibles avec carte graphique indépendante. Premier prix, bon, 715 euros en France. TTC, machin et tout, pas mal. Donc, ça va jouer, à mon avis, sur les cartes. Ici, nanana, Ethernet. Donc, tu peux configurer. Après, il y en a une autre version avec le graphique Intel, soit graphique NVIDIA. Le Tini, 1200 et tout. Ah, il y a des configurations pas mal. Après, bon, la grosse configuration. Faut voir si on met NVIDIA, configurer. Qu'est-ce qui se passe ? Comme chez Apple. Je clique en même temps que vous, en même temps que je n'ai jamais fait. Parce que j'ai dit que j'étais obligé de dire que j'étais en France. Il m'a dit que je suis en Thaïlande, ça n'existe pas, on n'a pas. Oui, mais si je dis que je suis en France. Ah, bah, si j'étais en France. Alors, il me dit, il faut voir. Bon, il est en train de configurer. Donc, nanana, nanana. Alors, bon, c'est comme chez Apple. I5, bon, encore I5, c'est très bien. Windows 10, famille, très bien. Le Windows 10 des familles, moi, ça me va très bien. C'est ce que je veux dire. Sélectionner. Oh, ça m'a rajouté du prix, là. Pourquoi ? Bon, c'est pas grave. Opera, système langage, Microsoft, 8Go, 16, 32, 32. Donc, c'est là où on parle de 250 balles, de la barrette. Vidéo-adapteur, NVIDIA Quattro, 2Go, nanana, P1000 avec le mini-display. D'accord, donc ça, ça vaut 200 balles avec les sorties display et tout. Bon, huuuuh. Prix de base, 1070, 1400. Ça va vite, ça monte comme chez Apple. Bon, mais moi, j'ai trouvé le produit plutôt intéressant dans un modèle compact et en même temps, on arrive sur les prix d'un Mac mini avec une configuration plutôt sympa. Notre spécialiste en informatique nous dira ce qu'il en pense et surtout nous dira ce qu'il en pense. On parle un petit peu, allez, on revient un petit peu sur legeek.tv, le trailer du jour, c'est bien évidemment Batwoman. Alors, j'ai cru que c'était une erreur de machin. Non, non. Il y a vraiment un teaser sur le film qui va sortir avec... Alors bon, le teaser, il n'y a un peu rien dedans. J'ai mis la vidéo, après je l'ai regardée, je me suis rendu compte sur 40 secondes, en fait, il n'y avait rien dans la vidéo, que c'était vraiment de l'ultra putaclic. Mais s'il y a Batman, il y aura aussi Batwoman et tout. Alors, est-ce que... Il y a l'air d'avoir une corrélation avec le logo machin et tout. Après, est-ce qu'elle, elle ne ressemble à rien avec ses cheveux rouges ? Oui. Alors, voilà, le universe machin et tout. Je trouvais ça un petit peu... Alors là, l'actrice, si vous voulez voir, elle est belle, elle est quand même jolie. Et voilà, un peu Batwoman et tout. Alors, bon, bien évidemment, le but, c'est d'amener un petit peu de monde sur notre site collaboratif legeek.tv qui a fait sa petite pointe de trafic quand même hier, bien évidemment, certainement grâce à Céline, sa première vidéo et tout. Mais voilà, le fait de mettre un peu des teasers, ça attire du monde et ça vous permet, vous, de découvrir de nouveaux YouTubers, un petit peu comme ça. Ah, non, il a fait quand même 37 vues, 26 vues, 16 vues, voilà. Encore une fois, plus vos vidéos... Le déballage, comment on a fait sur le déballage ? Ouh, 53 vues, il a fait sur le déballage, encore une fois, voilà. C'était un petit YouTuber que tu as envie de te faire connaître ou un gros YouTuber et que tu as envie de soutenir les petits, mais là, on n'en a pas. J'ai écrit à tout le monde que je connaissais en disant, tu vas mettre des vidéos, tu m'as fait, ouais, si j'y pense, si, ouais, ouais, on verra, ouais. Ouais, pas trop, ouais. Non, 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 50 vues de plus, ça ne m'intéresse pas. Donc, la vidéo du MidiJay Finplay, je devais faire les plans cet après-midi, mais j'ai ultra pas envie, il est déjà presque 4 heures. Ça m'étonnerait que je les fasse aujourd'hui, donc peut-être demain matin, si tout va bien. Vu que ce matin, j'ai fait les codes, machin et tout, donc, tu vois ce que je veux dire, une vie captivante. Donc, lundi ou mardi, la review, ne vous inquiétez pas, machin. Les films du week-end, bon, on ne va pas revenir sur la blague de Pokémon Pikachu, vu qu'on l'a déjà fait hier et qu'elle a très, très bien marché, cette blague, tout le monde y a cru. Les films et séries télé du week-end. Alors, j'ai commencé Lucifer saison 4 pour me rendre compte qu'en fait, j'ai raté la saison 3, où je me suis arrêté trop tôt à la saison 3, où il me manque un morceau. Le dernier épisode de la saison 3, je ne l'ai pas vu, tu vois ce que je veux dire. Donc, peut-être que je vais avoir que je re-sélarge aussi la saison 3 pour regarder aussi le début de la saison 4. Alors, voilà. Et tiens, bonne nouvelle, pour ceux que ça intéresse, mon beau-père, il a Netflix en France, il m'a donné ses codes, parce que lui, il a droit à plusieurs postes. Et bien, quand je l'ai installé sur ma télé, et bien, j'ai droit aux séries qui sont en français, de les avoir en français. Tu vois, comme quoi, je pensais que non, comme les codes ont été pris en France, et que ses deux ou trois premiers postes qui sont en France, et bien, j'ai droit à pas mal de trucs qui sont uniquement en anglais ici, mais j'ai quand même droit à Lucifer, saison 4 en français, et pas mal de films qui sont également disponibles en français. Pas tous, mais apparemment. Donc, c'est vraiment un peu le bordel. Je vous conseillerais quand même, pour ceux qui sont un petit peu fans, ce week-end, le 11 mai, il y a l'Ultimate Fighting 237. C'est vrai que j'avais pas Internet, là. Donc, j'avais pas téléchargé l'Ultimate Fighting, ni le 236, d'ailleurs, que je pourrais prendre. Mais il y a quand même le 237 avec Da Silva et tout machin. Un beau combat qui s'annonce en perspective, pour ceux qui sont un peu fans du Ultimate Fighting. Ça sera le 11, ça sera seulement le 12 dans les réseaux. Je crois que c'est TMC, où il y a une chaîne qui le propose. Alors, je sais pas s'ils vont le faire en français. S'il y en a qui le savent, qu'ils n'aident pas à me le dire, si c'est disponible en français, s'ils vont retranscrire le match et tout. Et avec les commentaires en français, c'est quand même plus sympathique. Voilà. Les sujets du live, si vous avez des sujets et que vous voulez abonner pendant les lives, machin et tout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça permet, pour mardi, d'avoir un sujet plutôt intéressant. Demain, on parlera des VPN en partenariat avec Kurumi, sa chaîne YouTube. Il y aura le lien dans la description demain. Il m'a fait sa sélection, machin. On vous mettra les liens. J'essaierai de faire un tableau avec les prix et tout. Également, de vous faire un truc à peu près propre et sympathique. Patrick, voilà. Tiens, j'ai mis la vidéo également aujourd'hui sur smartphone chinois. Il en manquait... Est-ce que je vais pas reprendre là ? Hop là. Si je mets smartphone chinois, il va le mettre tout de suite ou pas ? Fais voir smartphone chinois. Non, rien du tout. Smartphonechinois.com Quel nom ! Oh merde ! Quel nom racoleur ! Je vais dire avec un nom comme ça. Ah, on fait des petites pointes de trafic sur smartphone chinois ! Dès que je mets un peu de news, paf ! Ah, on fait une pointe de trafic. Donc, c'est un gros site en devenir. Pour l'instant, on est en train de récupérer le SEO tout doucement qu'on a perdu parce que par manque d'inactivité. J'ai mis la vidéo du test Oukitel où on reprend exactement les mêmes choses à part qu'on met des petites étoiles en fonction des performances tout puis une note globale. Voilà. C'est pas exceptionnel mais ça permet d'avoir un site qui rangle pas mal avec un nom qui est bien putaclic quand tu appelles... Quand tu cherches smartphone chinois, en théorie, à terme, on devrait être bien placé sur un site qui s'appelle smartphonechinois.com Bien évidemment. Voilà. Les magouilles, pas trop rien sur la moto. J'ai pas trop trop le temps là ni les temples et machins. Vous aurez votre vidéo de temple vu qu'il m'en reste deux d'avance une là de temple classique parce que je vais faire ça. Je ferai le Boeing 747 la semaine prochaine s'il y en a qui ont déjà vu des photos sur Instagram. Mais ça permettra de mettre un petit peu de vidéos diverses et variées. Voilà. C'est tout pour ce vendredi. Vous pourrez reprendre bien évidemment une activité normale. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Si vous avez le temps, n'oubliez pas de venir pour le live demain à 11h par exemple. Ça peut faire plaisir de se voir un petit peu là. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas ce soir la petite prière. N'oubliez pas la petite prière pour prendre soin de vos proches. Mais vraiment, vous pouvez m'inclure dedans. Ça vous fait plaisir. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci d'être passé. Forcément, je vous kiffe. Et forcément, à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501